Salut à tous les Gones, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler des 70 ans de l'Olympique Lyonnais. Alors les hommes de la saison c'était Sonny Anderson, Bac, Blanc, Bréchet, Cassapa, Chamelet, Coupé, Desflandres, Delmotte, Dorasso, Edmussen, Foué, Gauvou, Lugues, L'Aigle, La Ville, Limarès, Malbranck, Marley, Patrick Muller, Ribeiro, Variez et Voileau. L'entraîneur Jacques Santini, président Jean-Michel Delas. L'histoire de la saison c'est une domination nette de l'OL qui va être franchie, consistant et désormais considéré comme l'un des cadeaux du championnat de France de Ligue 1. Le match de la saison c'est OL AS Monaco où plus de 400 millionnaires ont envahi le Stade de France pour assister à la finale de la Coupe de la Ligue face à l'AS Monaco. Monaco voilà près de 28 ans que le club n'a plus de trophée. Le match est tendu en première mi-temps. En première mi-temps, Claudio Cassapa, suite à un échange de longue distance avec Steve Marley, parvient à lober le portier de l'AS Monaco pour mettre le ballon au fond des filets. Monaco égalise par la suite, mais par la suite avant que tout au bout des prolongations, Sonny Anderson s'arrache sur le côté gauche et adresse un centre au point de pénalty. Patrick Muller transforme l'offrande de Sonny Anderson et l'OL a gagné sa première Coupe de la Ligue dans les années 2000. Voilà, l'homme de la saison c'est Sidney Govoo. Sidney Govoo, il se fait un nom en inscrivant un doublé en Coupe de France lors de la saison 1999-2000. Il est titulaire pour la première fois en Ligue des Champions contre le Bayern. Et en 20 minutes de but supersonique, il fait exploser tout un stade. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut les godes, bonne fin de week-end. Ciao ! Sous-titrage ST' 501